Mais où sont passées les reliques de Saint-Front ? Cette joyeuse troupe mi-nantaise, mi-périgourdine, est partie à la chasse, au pas de course. Non loin des pans de bois, le message tu trouveras, c'est par là-bas. A l'aide d'un plan et d'indices, il s'agit par quartier de trouver des phrases mystères, qu'il est souvent de marbre. Ça vous inspire ? Oui, ça me ferait un tableau de correspondance. Pas vraiment. Et l'énigme prend très vite le pas sur la visite touristique. On ne connaît pas, mais on va revenir, c'est sûr. Parce que du coup, vous avez le nez sur le plan. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Mais on a juste envie de gagner, en fait. Non loin de là, Dame Annabelle les attend en haut de la tour Mataguerre pour une leçon d'histoire sur la rivalité au Moyen-Âge entre la cité et Saint-Front. Je peux vous dire qu'il y avait beaucoup d'animosité, beaucoup de conflits lorsque justement le puits Saint-Front a pris de l'ampleur avec ce fameux pèlerinage autour des reliques de Saint-Front. Donc, il ne s'aimait guère. Mais les deux villes vont quand même se réunifier et constituer la ville de Périgueux au XIIIe siècle. Puis, voici le temps d'un cours d'architecture Moyen-Âgeuse où comment réaliser une arche avec plus ou moins de succès. Je crois qu'ils ont résolu le problème derrière vous. Alors, pas du tout ! On a tous l'impression que vous retrouvez votre âme d'enfant, en fait. Oui, c'est ça. C'est un jeu. On est entre copains, entre amis. Donc, ça permet de découvrir le visage. On se prend au jeu vraiment de la quête, de la découverte. C'est vraiment sympa. L'Office de tourisme espère prochainement renouveler l'expérience. Alors, d'ici là, faites chauffer vos ménages. Bonsoir, donc, pour éviter. — C'est tout Mathieu. — C'est parti !